Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Je vous invite à prendre place. Nous allons commencer dans quelques secondes. Pour ne pas dire quelques minutes, mais très peu, afin de ne pas prendre de retard dans nos travaux et surtout laisser place au débat avec l'hémicycle. Ça arrive, ça arrive. J'en profite pour rappeler ce que je vous disais avant pour ceux qui n'auraient pas été là ce matin. Vous avez dans vos petits dossiers une enquête de satisfaction sur cette initiative. Je vous demande de profiter justement de cet instant-là pour le remplir. Et à partir de ces heures, vous le laissez à quelqu'un si jamais vous deviez vous absenter avant. A partir de ces heures jusqu'à la clôture, à la sortie de l'hémicycle, vous pourrez le remettre à des hôtes ou hôtesses qui le prendront. C'est important pour cette première initiative d'États régionaux de l'inclusion initiée par l'APF Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cet après-midi, nous développerons, après l'important thème de la santé ce matin, nous développerons dans le cadre des enjeux d'une société inclusive qui se construit dans les territoires pas à pas. Les questions tournant, les importantes questions avec les enjeux divers et multiples des aidants proches, familiaux, associatifs. Et ensuite, pour conclure la deuxième phase de l'après-midi, les enjeux autour du logement. Pour le premier thème parmi les intervenants que je remercie au nom des organisateurs, nous avons Muriel Gaillard, qui animera cette table ronde. On ne voit pas que c'est une table ronde, mais le principe en est néanmoins réel. Muriel Gaillard, qui est de la société Ocasio, qui vous en dira plus tout à l'heure, qui est consultante et formatrice, diplômée en éthologie, qui travaille sur la clinique de l'attachement et des systèmes familiaux. Également, c'est elle qui est chargée de la direction de cet atelier, de cette table ronde. Nous avons le plaisir d'accueillir également autour de ce thème des aidants Eliane Razoli, qui est représentante élue de la délégation APF du Var, chargée des questions des aidants en région et des projets en partenariat avec la Massif. Eliane Razoli, qui est également, qui siège au sein de l'APF régional PACA. Nous avons, oui, il est là parmi nous, tout le monde est là d'ailleurs, Éric Lecaille, directeur de l'association Alzheimer, les libellules à Fréjus, que je remercie de sa présence, qui, lui, interviendra particulièrement en témoignage sur la plateforme des répits. Et puis Thierry Climat, coordinateur du réseau de soins palliatifs des Bouches du Rhône 13, le RESP 13, pour ce qui est des soins palliatifs. Alors, on l'a vu ce matin avec la santé, dans le cadre de cette construction, pas à pas, et ces états régionaux entendent y contribuer un certain nombre d'initiatives fortes qui se font dans les territoires. L'enjeu, c'est bien sûr les développer, les fédérer, souvent de façon transversale entre eux, pour arriver justement à cette ambition nécessaire d'une société inclusive. Et si, je le répète, ces premiers états régionaux de l'inclusion initiés par l'APF contribuent à cela, c'est-à-dire pervient à mieux les faire développer, fédérer et les faire entendre auprès des déciseurs publics, et bien ce ne sera pas le moindre des succès de cette journée auquel chacun et chacune d'entre vous contribuent, contribuent au travers des interventions que nous sollicitons tout au long de l'après-midi. On va commencer pour ne pas prendre trop de retard. Muriel Gaillard, donc, c'est un sacré défi, une sacrée problématique que cet équilibre vaste des aidants entre le poids des aidants familiaux, proches, qui sont parfois isolés, la réalité des aidants professionnels et associatifs, c'est un sacré enjeu. Je vous laisse la parole. Oui. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, un petit peu d'éclaircissement sur la clinique de l'attachement et des systèmes familiaux. Effectivement, vous vous butiez un petit peu. Ça va mieux comme ça. Donc, il s'agit d'observer l'homme dans son milieu naturel, qui est la famille. Et Dieu sait si on peut observer beaucoup, beaucoup de choses au sein des familles. Et à partir de là, on peut comprendre les interactions entre êtres humains. Et c'est pour arriver à mieux vivre ensemble et au-delà, à mieux travailler ensemble. Donc, mieux vivre en société, mieux travailler ensemble. Donc, Ocasio signifie, enfin, c'est un petit extrait, on m'a demandé de préciser, un petit extrait du savoir vieillir de Cicéron. C'est un passage que j'aime beaucoup, où on explique que la graine est sous terre, dans l'obscurité, à l'abri de la lumière. Mais là, il y a un moment où elle va germer, elle va pouvoir éclore et puis grandir et se développer. Donc, c'était vraiment un petit clin d'œil. Et voilà, le terme d'Ocasio est celui-là. Donc, je travaille en tant que consultante, effectivement, formatrice. Je suis basée, je suis née dans le Var, d'origine du sud-ouest. Donc, j'ai une passerelle sud-est, sud-ouest. Et je travaille aussi au niveau national. Et je travaille, je le précise aussi tout de suite, aussi bien dans le secteur public que le secteur associatif et le secteur privé. Ce qui fait qu'à travers mes propos, je balaye tous ces secteurs d'activité. Pour moi, c'est important parce que les professionnels ou des aidants, selon les aides, peuvent avoir le sentiment qu'il y a des choses différentes. Et souvent, par rapport aux problématiques dont je vais vous parler rapidement, je constate la même chose. Quel que soit, sur le territoire national, il y a des inégalités, on le sait. Mais en termes de problématiques humaines, je trouve que les choses sont, malheureusement, globalement, bien réparties. Donc, à travers mon approche, si vous voulez, ce qui me semble important, c'est d'apporter des éléments de compréhension. Parce qu'il semblerait que l'être humain, ce dont il a le plus besoin, c'est de mettre du sens. C'est la question du sens qui est importante. Parce qu'une fois qu'on a du sens, que l'on met du sens à qui nous sommes, que l'on met du sens à ce que nous faisons, nous pouvons accepter. On ne peut pas accepter quelque chose que l'on ne comprend pas. Donc, voilà, à travers ce que je propose et la façon dont j'accompagne, aussi bien les aidants que les aider, c'est aider à mettre du sens et tendre justement à accepter ce que la vie nous impose. Parfois, il y a des choses que l'on décide, des choses que l'on choisit et parfois des choses que l'on impose. Donc, ma réflexion s'inscrit dans la relation triangulaire, aidé, aidant et professionnel. C'est-à-dire qu'à la pointe du triangle en haut, il faut visualiser un triangle, vous avez la personne aidée. Et en bas, à une base du triangle, vous avez d'un côté les aidants et de l'autre côté les professionnels. Et ça va être l'enjeu, si vous voulez, par rapport, tout de suite, on voit un petit peu le système dans lequel on est. On a des personnes, trois groupes, qui souffrent, qui n'ont pas les mêmes souffrances. Tout le monde souffre et parfois, souvent, personne ne se comprend. Les personnes sont prisonnières au sein de leur souffrance. Donc, travaillant à l'interface, si vous voulez, de ce triangle, c'est essayer de comprendre, de percevoir les difficultés des uns et des autres. Alors, concernant les aidants, c'est éviter, Michel Delage, qui d'ailleurs a été mon directeur d'enseignement, c'est que Boris Cyrulnik, donc d'où cette ligne de attachement, c'est éviter, justement, quand il y a rupture dans l'existence, faire en sorte que la vie ne s'inscrive pas uniquement en pointillés et que l'on puisse arriver à faire des traits d'union entre les événements et la continuité de la vie et que la vie continue à s'inscrire dans une sorte de ligne continue, voire une courbe d'ailleurs, une courbe assez harmonieuse, donc arriver à éviter ces notions de rupture. Avec l'Association des Parisais de France, avec l'APF du Var, Élise Martinez, que je regarde, avec qui on a travaillé, ainsi que la Massif, on a été amené à travailler sur un module transversal de la relation aidant-aidé, parce qu'il me semblait, justement, important, à force de travailler, bien souvent, comme beaucoup, je travaille ou auprès des aidants ou auprès des aidés, mais de temps en temps, il me semble intéressant de pouvoir arriver à introduire des temps de réflexion, des temps de partage, des temps de régulation, des temps de compréhension, des temps de réflexion vraiment importante, en permettant et aux aidants et aux aidés de s'exprimer ensemble, parce que, finalement, c'est un temps où ils arrivent à réaliser, Eliane en parlera peut-être tout à l'heure, qu'ils vivent des choses semblables de façon extrêmement différente. Et il va falloir, justement, essayer de faire en sorte que chacun puisse trouver sa place, parce que, dans cette relation aidant-aidé, il se trouve que les aidants, à force de devenir aidants, et on fait beaucoup de choses, alors, correctement, pas correctement, on a toujours des choses qui sont perfectibles, mais on fait en sorte que les aidants soient plus performants, puissent mieux prendre soin des aidés. Ça, c'est quelque chose qui va être intéressant, effectivement. L'aidant a besoin de comprendre ce que vit l'aidé pour mieux en prendre soin. Certes, mais où est sa place, après familial ? Et c'est cette difficulté-là, si vous voulez, moi, que je vois bien régulièrement, c'est que, par rapport aux aidants, il y a une forme, même si c'est la situation, je le conçois parfaitement, qui fait que l'aidant se retrouve pris un petit peu, parfois, au piège, dans une situation, souvent, ce que j'ai eu dit, c'est que la souffrance précède la prise de conscience. C'est-à-dire que la demande d'aide de l'aidant tarde un petit peu et la personne va avoir tendance à s'enfermer, à s'isoler et appeler un petit peu tardivement les professionnels où ça pose problème. Donc, dans cette notion de situation à domicile, selon où la personne est seule, il faut le plus tôt possible essayer d'intervenir et il faut sensibiliser les aidants pour qu'ils interviennent le plus tôt, pour qu'ils demandent de l'aide beaucoup plus tôt qu'ils ne le font actuellement. Ça, c'est quelque chose sur lequel, je pense, une chose sur laquelle il faut qu'on continue à travailler beaucoup, sachant que quand il s'agit d'aidants qui s'occupent de conjoints âgés, donc, en situation à vieillesse, qu'on va appeler pathologique, on a à peu près 70% des aidants qui décèdent avant les aider. Et on se retrouve dans des situations familiales extrêmement préoccupantes et graves avec derrière des enfants, des petits-enfants qui sont eux-mêmes impactés et la structure familiale existante ne peut plus jouer son rôle, justement, de soutien. Les problématiques des professionnels sont autres et ont parfois, justement, du mal à trouver leur place par rapport à des aidants qui ont du mal à leur concéder. Ce que je voulais dire aussi par rapport à cette diade et d'en aider, accepter de faire rentrer au sein de son intimité une personne tiers, ça demande justement cette notion de confiance dont j'ai entendu parler ce matin et ça peut prendre un petit peu de temps et c'est arrivé à donner la parole à chacun et que chacun puisse s'exprimer et exprimer ses réalités. Dans les ateliers transversaux sur lesquels nous avons travaillé, nous avons eu quatre thématiques. La première thématique était attachement et sentiment de sécurité. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que, par rapport à l'aidant ou l'aidé, son identité propre part par un sentiment de sécurité qui nous vient de notre système d'attachement. Et ce système d'attachement, il est plus ou moins sécurisant. Moins le système est sécurisant, plus la structure familiale est fragilisée. Donc, si on n'a pas permis à une autre personne de venir en soutien pour sécuriser, c'est là qu'on va retrouver de grandes difficultés. Il faut savoir aussi que tout être humain, à partir du moment où on a notre système d'attachement qui est activé parce qu'on se sent en fragilité, voire en danger, à ce moment-là, on n'est plus en capacité d'être dans ce qu'on appelle le caregiving. Le caregiving, on parle de caregiver, c'est le donneur de soins. C'est celui qui s'occupe de l'autre, qui donne du soin à l'autre. Mais on ne peut pas activer et son système d'attachement et le caregiving en même temps, ce qui fait que les aidants qui sont pris d'une certaine façon au piège dans leur relation d'aidant fait qu'ils ne peuvent plus activer leur caregiving à ce moment-là et ça crée des situations assez difficiles. Il y a un terme sur lequel je veux revenir juste dix secondes, c'est ce terme de maintien à domicile que j'ai entendu à de nombreuses reprises ce matin. Ce terme, personnellement, me dérange parce que je me rends compte que ce soit auprès des aidants ou auprès des aidants professionnels, parce que là, il y a aussi toute cette partie aidants professionnels que je balaye assez rapidement, j'en parle peu. Ça crée des choses assez difficiles, là encore beaucoup de souffrance, et on en a malgré tout, j'allais dire, suffisamment, parce que les aidants considèrent justement qu'ils doivent maintenir et ils sont persuadés qu'ils peuvent et qu'ils vont maintenir, alors que dans la vie, on ne maintient rien. Tout est évolution, tout est construction. Donc, le fait de vouloir maintenir, c'est, voilà, je vais faire en sorte que la maladie n'évolue pas, que la personne ne régresse pas, que la personne ne meurt pas, et ça crée une souffrance énorme, et ça crée à ce moment-là, d'ailleurs, beaucoup de rivalités auprès des professionnels, des aidants professionnels, qui, quand ils arrivent parfois, pour certains d'entre eux, tardivement, on leur demande de faire ce que les aidants familiaux n'ont pas réussi à faire. Et vous voyez bien que ce terme de maintien va créer beaucoup de difficultés à chacun. Je pense qu'il faut parler de soutien à domicile, en institution aussi, on prend soin de la personne, si vous voulez, l'institution n'est pas nécessairement un passage obligatoire, tout dépend, personnellement, je trouve que c'est très bien de vivre, de vieillir et de mourir à domicile, et je trouve que ça a également du sens que de vieillir et mourir en institution. Après, c'est faire en sorte que la personne soit le moins possible entre les deux, en termes d'institutionnalisation. Là, je parle pour les personnes âgées, selon très âgées, ou des personnes qui souhaitent mourir chez elles. Donc, à ce moment-là, si on est sur du soutien, on a un langage qui permet, justement, dans cette relation triangulaire, aidée, aidant et professionnelle. Il y a une bonne circularité, et chacun peut trouver sa place, parce qu'il est bien une question de place. Une dernière chose que je voudrais dire aussi, c'est parler de cette notion, justement, d'identité et d'altérité, ce sur quoi nous avons travaillé dans les ateliers, en parlant notamment du lien, faire cette distinction entre le lien et la relation. Ce sont deux choses totalement différentes, sachant que le lien, entre guillemets, appartient aux familles, la relation, nous sommes tous en relation les uns les autres. Et donc, c'est toujours veiller à accompagner les professionnels, ce que je fais aussi, en leur disant, attention, vous, votre place, elle est au niveau de la relation, elle n'est pas au niveau du lien, pour éviter, justement, des rivalités, là encore, malgré tout, affectives, parce qu'on en trouve entre les deux qui sont censés prendre soin d'une tierce personne, sachant que cette tierce personne, bien sûr, a sa place et doit pouvoir dire ce qu'il en est. On a parlé de la culpabilité, du déni, de la vulnérabilité, du sens de la vie, et je reviens à cette notion d'identité, d'altérité, c'est-à-dire que être, qui nous sommes, c'est pas forcément aussi simple que ça à définir individuellement. Maintenant, une fois qu'on arrive à peu près à savoir qui nous sommes, à peu près à accepter et vivre notre propre vie, à ce moment-là, vous comprenez qu'on est mieux auprès des autres, donc ça, c'est tout un travail individuel que nous avons à faire. Maintenant, être ne suffit pas, parce que nous avons besoin d'exister, et exister, c'est être parmi les autres. Donc, notre sentiment d'existence passe par le regard de l'autre. Et dans cette notion d'altérité, tout dépend de la personne qui va poser un regard sur nous et la qualité de ce regard va justement changer et induire beaucoup de choses. Donc, dans cette notion d'identité, d'altérité, entre les dents et les dés, quand on a une personne qui va être en situation de fragilité, et parfois, on a des aidés qui ont une vie, j'allais dire, familiale normale, parce que ça, c'est la vie familiale et normale, c'est-à-dire dysfonctionnelle, parce qu'en ce qui me concerne, je considère que toutes les familles sont dysfonctionnelles et ont donc des difficultés. Donc là, on est sur le... parce que c'est vraiment l'aspect affectif qui me semble important dans ce que je souhaitais partager avec vous. Quand il va y avoir des périodes où la personne va être fragilisée, en termes d'altérité, il y a quelque chose de très violent et l'aidant se retrouve dans une perte d'altérité et en voyant l'autre diminuer, va vivre des choses très violentes. Dans sa co-construction, on va également se retrouver à s'effacer, à s'estomper un petit peu. Donc ça, c'est quelque chose de très délicat sur lequel il faut absolument travailler et veiller justement à renforcer cette capacité à pouvoir faire en sorte que l'aidant soit l'aidant, l'aider soit l'aider et tierciser cette relation pour que chacun puisse trouver sa place. Il y a juste une phrase qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée, qui m'a beaucoup interpellée, vous allez comprendre. C'est cette personne un jour qui a dit, en accompagnant son mari dans un accueil de jour un matin, en le déposant, elle a dit, à l'équipe qui l'accueillait, elle a dit, vous voyez, en fait, ce n'est plus mon mari, ce n'est pas mon enfant et je ne sais pas qui il est. Donc c'est une phrase qui, moi, personnellement, m'a beaucoup, beaucoup touchée. Pourquoi ? Parce que si on la décode, elle dit quoi, en fait, cette dame ? Vous avez bien compris ce qu'elle dit, mais elle dit beaucoup plus que ce que vous avez entendu. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle dit, mais en fait, je ne suis plus une femme. Quand elle dit, ce n'est plus mon mari, en fait, elle dit, c'est lui qui, en tant que mari, la regardait en tant que femme et la faisait vivre en tant que femme. Il n'est pas mon enfant, elle s'en occupe comme d'un enfant, mais ce n'est pas son enfant. Elle ne veut plus s'occuper comme ça de cet homme. Et quand elle dit, je ne sais pas qui il est, c'est qui je suis moi. Donc on voit bien la question affective et la question, justement, psycho-émotionnelle dont on parlait ce matin, qui vient, justement, poser des problèmes. Donc à nous, en tant que professionnelle, de tierciser au mieux. Voilà, j'ai été un peu longue, c'est ça ? Non, ça va, c'est le... Non, non, très bien. C'est juste une chose par rapport au terme d'inclusion aussi, qui fait débat à midi. Il y a des choses qui se disent et qui se partagent, qui sont toujours très intéressantes. Voilà, par rapport à ce terme, je ne sais pas trop, je suis assez hésitante. Bon, j'ai mieux compris de quoi il s'agissait. Mais finalement, je me dis, pourquoi pas plutôt réfléchir à une société all-inclusive ? Vous savez, comme dans les forfaits, les paquets, donc peut-être que comme ça, le terme va bien. Une société all-inclusive, ce que je voulais partager avec vous. Voilà, merci. Merci, Muriel Gaillard. Et nous retiendrons le terme dans les actes de ces États régionaux. Je vous propose, pour ne pas saucissonner la thématique complexe, qu'il y ait des réactions après les différentes interventions de nos invités. Je passe tout de suite la parole pour l'enjeu, pour démontrer l'imbrication des aidants, des aidés. Je passe la parole à Eliane Razoli, qui intervient justement sur cet enjeu de l'aide aux aidants, qui est Eliane Razoli, qui est donc, je le rappelle, représentante élue de la délégation APF du Var, mais qui est aussi siège au niveau régional. Et j'allais oublier, je rappelle que notre séance est toujours placée sous la présidence de Karen D'Arnaud, qui est représentante nationale de l'APF, du conseil d'administration de l'APF. Merci. Et vous avez la parole quand vous voulez. Madame Razoli. Ce n'est pas ce type de représentante départementale du Var que je viens vous témoigner, mais c'est de ma vie d'aidante. Je me suis tout à fait reconnue dans le propos du docteur Delage. Parce que mon mari a été atteint de sclérose en plaque il y a 32 ans. Il avait 30 ans. Nous étions en région parisienne, moi comptable courir toujours, les deux enfants, etc. La vie normale, quoi. Et puis, quand le diagnostic est arrivé, on a dit, tiens, c'est peut-être un peu plus grave qu'une grippe, mais à part ça. Marino, en fait, Marino, c'est mon mari. Marino, lui, j'ai cru qu'il s'était mis à boire. Il n'arrivait plus trop à marcher ni à monter les escaliers. et j'ai dit, ça y est, il est devenu alcoolique. Et en fait, il a commencé à avoir une espèce de, je vais dire, suspicion entre nous à cause de cette maladie. On ne savait pas trop ce que c'était. Alors, au début, on a commencé, on continuait notre petite vie et je te cours après les enfants et je les emmène ici, je les emmène là, etc. Puis, de plus en plus, je voyais que Marino ne me disait pas ce soir, ma chérie. Ce n'était pas tellement moi, mais c'était lui. Vous comprenez, je ne vous donne pas les détails. Et donc, la fatigue. Un homme de 30 ans, la fatigue. Et ça, quand même, ça me dérangeait un petit peu. Et puis, de plus en plus, eh bien, il y a eu la maladie qui s'est installée et la police qui me téléphonait. « Madame Razzoli, on a trouvé votre mari, il s'est arrêté au bord de la route, il est à tel endroit, il faut venir le chercher. » 30 ans. Et moi, je prenais la voiture et j'allais chercher mon mari parce qu'il était arrêté au bord de la route. Et là, ça commençait à m'écraser parce que la relation, ce n'était plus trop la même. L'amour était toujours là, mais quand même, j'étais un petit peu dérangée. Puis, il y avait les enfants derrière, ils étaient petits, nos garçons maintenant, ils ont 40 et plus. Mais voilà, ils voyaient le papa qui tombait. Ils voyaient le papa qui était fatigué et qui ne venait plus au football avec eux. Ça, ce n'était pas trop bien. Et pendant 10 ans comme ça, moi, je me suis étouffée. D'abord, j'ai commencé à arrêter de travailler parce qu'en tant que comptable, je n'assurais plus, je ne pouvais plus. Et là, ça a été terrible. Parce que je me suis dit, mais où je suis là ? Je suis exclue de la société, je ne peux plus. J'ai continué, mais je n'arrivais plus. Donc, j'ai dit, j'arrête. Mais j'étais hors société. Marino, il a continué à travailler un petit peu jusqu'à ce que la maladie s'accentue et qu'il se casse le tibia, le fémur, pardon. Et puis, là, c'était fini. On n'était plus avec. Les amis disaient, ils sont toujours fatigués, on ne va pas les inviter. Nous, on était toujours fatigués, on ne les invitait plus. Et les théâtres et le cinéma, on n'y allait plus. On était exclus. Et moi, j'ai étouffé alors je me suis dit, merde, pardon, excusez-moi. Je me suis dit, il doit y avoir des solutions et j'ai trouvé l'Association des Paralysés de France. Et là, j'ai été voir la directrice, j'ai dit, écoutez, madame, vous êtes gentille, je veux bien venir boire le café avec les autres, mais moi, j'ai besoin de parler. Sans mon mari, mon mari, il est d'un côté, moi, je suis de l'autre. J'ai besoin de parler parce qu'il y a des choses lourdes qui se passent et j'ai besoin de parler. Donc, avec elle, nous avons créé le groupe de parole. Et lorsque nous sommes, quelques années après, revenus dans notre Narva, le Var natal, pardon, eh bien, je suis allée voir la directrice et j'ai dit, Élise, on se fait un petit groupe de parole. Parce que c'est parti, égoïstement, de mon besoin de parler. Alors, j'ai téléphoné à tous les adhérents de chez nous pour savoir « T'es malade, toi ou pas ? » Non, excusez-moi, je n'ai pas dit ça, quand même, bien sûr, mais je cherchais mes pères, PIAIR. Et là, avec certains, nous avons commencé à faire ce groupe de parole. Pendant un an, j'assurais, on se parlait, mais je ne suis pas psy, quoi. Donc, ça veut dire qu'à la fin de l'année, j'ai dit à ma directrice « Il faut trouver une psychologue. » Donc, j'allais aussi à un café des aidants et là, je n'avais pas toute ma place parce que c'était beaucoup des adultes, mais enfants de parents vieillissants qui étaient atteints Alzheimer ou autres. Donc, je n'avais pas ma place et je n'arrivais pas à trouver ma place parce que je n'allais pas assez loin dans ce groupe de parole. Donc, avec la psychologue, on a mis en place, là, ce n'était pas Muriel, on a mis en place donc des discussions plus profondes et on a commencé à dire « Mais pourquoi j'ai l'angoisse ? » « Pourquoi je culpabilise et je ne sors pas et je ne vais même pas chez le coiffeur ? » « Pourquoi je ne veux plus sortir toute seule et que Marino y reste à la maison ? » Et tout ça. On a cherché le sens, disait Muriel. Après, elle est arrivée, elle nous a trouvé plus. Mais voilà, on a commencé comme ça. On a commencé à dire « Mais moi, je ne sais plus qui je suis. Je suis l'infirmière de mon mari mais je ne suis pas infirmière. Je suis sa psychologue, je ne suis pas psychologue. » « Quelle est l'épouse de Marino ? » « Je ne savais plus. » Comme disait ta dame là, « Je ne savais plus qui j'étais. » Et l'image de l'autre qui se dégrade. Nous, ça fait donc 40 ans qu'on est mariés et donc, il y a une image qui était inscrite. Une personne que j'ai rencontrée, que j'aimais comme ça et de plus en plus, je disais « Mais où il est cet homme-là ? » Et les enfants, pareil. Les enfants, le dernier, n'a eu que l'image de papa qui tombe et papa qui est fatigué. Il a 30 ans, hein, Mathieu ? Donc, petit à petit, on a installé ce groupe de parole et j'ai dit « Moi, je veux savoir mes droits. Qu'est-ce que c'est mes droits ? » J'ai déjà paumé trois trimestres en demandant ma retraite parce que je ne savais pas qu'en même temps aidant, il fallait que je m'inscrive. Je ne savais pas. Donc, fais-moi une formation. Donc, on a commencé à contacter les autres associations, l'UDAF avec qui on travaille beaucoup, Coridis, etc., plusieurs associations. On a dit « Mais quels sont les besoins des aidants que nous côtoyons ? » Donc, le besoin, c'est vrai du groupe de parole, mais le besoin en tout premier de s'informer. Quand le diagnostic arrive, qu'est-ce que je fais ? Quels sont mes droits ? Et mon statut ? Il y a un statut des aidants ? Ah bon ? Moi, je ne savais pas. Ah bon ? Il faut lutter pour avoir ce statut. D'accord. Et puis, il y a tout ce qui est du côté de la formation. Pour faire un soin, le médecin m'a initié, je sais faire le soin de Marino, qu'un seul sur quatre, je le fais. Mais quand il tombe Marino, comment je fais ? Alors, avec Élise Martinez, nous avons mis en place une formation par l'ergothérapeute où on nous a appris à nous protéger sur tout le dos qui se bloque si souvent et les articulations. Donc, cette formation. Et là, on s'est aperçu que les autres personnes avaient les mêmes problèmes. Les autres personnes disaient, et moi en premier aussi, je disais, si j'avais su ça il y a trois ans, mais si j'avais su ça il y a dix ans, je ne me serais peut-être pas fait mal autant le dos. Ce que disait Muriel, le plus tôt possible, les aides. Voilà, ça c'est important à retenir. Et puis, le besoin aussi donc de parler avec ses pairs, de sortir, d'exprimer notre angoisse, c'est vrai, mais d'aller au profond des choses, au profond de cette expression. Parce que ce n'est pas de dire, vous voyez, je m'exprime devant vous, ma vie, bon, c'est un peu comme ça. Mais après, quand on va chercher le sens des choses, on n'arrive pas seul. Enfin, peut-être que vous, vous arrivez à trouver votre sens, mais moi, il me fallait quand même et au fur et à mesure qu'on avançait avec la psychologue, au fur et à mesure on allait encore plus profond pour chercher comment trouver notre vraie place. Et puis, on a demandé à Muriel de venir faire cette formation. Parce qu'effectivement, il y a ma place, moi, en tant qu'aidante avec toute l'angoisse, l'angoisse de l'avenir, etc. Mais il y a aussi l'aider. Comment je peux aider ? Comment ça peut se faire ? Alors, sur le quotidien, on arrive un peu à s'ajuster comme ça parce qu'on voit que, mais ce n'est pas évident. Donc, comment, pour avoir une meilleure relation, comment doit-on procéder ? Oui, mais avoir la place. Et les professionnels qui arrivent, Muriel disait, ils rentrent dans notre intimité. C'est-à-dire que, ben, mince, alors, elle vient dès 9h le matin, elle est avec moi. Moi, si je n'ai pas envie de me doucher, qu'est-ce qu'elle a à voir, celle-là, etc. Et donc, si vous voulez, qu'est-ce que je peux demander au professionnel, l'auxiliaire de vie ou l'infirmière, qu'est-ce que je peux faire moi et comment apporter cette relation ? Et Muriel nous a permis vraiment, tu n'écoutes pas, vraiment à trouver ce sens qui a fait qu'aujourd'hui, je sais, j'ai mis du temps, mais qu'aujourd'hui, ça date de, allez, un petit mois, j'ai pris la décision de partir toute seule en vacances en Corse alors que Marino sera en accueil temporaire. Parce que ce n'était pas possible. Je l'abandonnais, j'étais toute seule à vivre quelque chose de fort. Ah non, ce n'était pas possible. Et Muriel, au fur et à mesure de notre expression, de ses explications et moi aussi de la vie difficile, eh bien voilà, je suis arrivée à prendre cette décision-là. Peut-être que pour vous, c'est la norme, mais pour moi, c'est énorme. Parce que quand on a l'habitude de faire les choses ensemble et que tout d'un coup, on va être séparés, c'est terrible. Eh bien, je me dis, pour m'y préparer, je vais aller au cinéma toute seule, j'adore le cinéma. Eh bien, je vais aller au Théâtre Liberté à Toulon toute seule. Je ne lui dis pas parce que ça ferait de la peine. Mais voilà, c'est-à-dire qu'en fin de compte, je me suis donné le droit de m'estimer, de prendre avec moi, de dire, oui, j'ai le droit d'exister moi aussi. Et vous ne savez pas quoi ? Eh bien, ça va beaucoup mieux avec Marino. Je suis drôlement contente. Et le soir, je suis bien. Alors, manque aussi quand même tout ce qui est, c'est notre quatrième besoin, tout ce qui est du répit. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on pourrait avoir tous les mercredis envie d'aller au cinéma ou chez le coiffeur. Moi, il faut que je demande au prestataire de service de l'auxiliaire de vie, dis donc, ce mercredi, j'ai besoin d'aller chez le coiffeur. Ah bon, alors, je ne sais pas qui t'envoyer. Débrouille-toi. Il faut toujours que je cherche. Et puis, ce répit, ce serait aussi, peut-être, eh bien, de partir un week-end où j'en ai ras-le-bol et de dire, eh bien, voilà, je m'en vais, je ne sais pas, faire une promenade avec je ne sais pas qui, avec Jean-Christophe, on va marcher dans la forêt. Je ne sais pas, faire quelque chose, mais être soulagé parce qu'il y a quelqu'un avec Marino. Voilà. Ce répit, il en existe. À la PF de Lyon, il y a tout un système qui est installé qui s'appelle les fenotes. Ça marche plus ou moins. Il faut payer. Il faut payer. Et moi, peut-être que je pourrais une ou deux fois, mais je ne pourrais pas faire un week-end par mois. C'est pas possible, mes finances ne le permettraient pas. Donc, on aimerait être, donc, aidé à ce niveau-là. Parce que ce n'est pas pour me faire du bien seulement, parce que ça m'en fait, mais c'est pour qu'une relation soit mieux, soit plus vraie, et c'est aussi pour que la société dans laquelle on vit, nous sommes citoyens comme les autres, eh bien, qu'on soit intégrés complètement dans cette société. C'est pas pour dire, oh là là, moi je serais bien, je vais marcher dans la forêt. C'est-à-dire que voilà, parce que pour le moment, c'est moi qui assure. Je ne suis pas payée pour ça. Voilà. Ah, j'ai trop parlé. Et juste un petit mot, c'est que cette inclusion, c'est à nous à le faire, mais c'est à nous à se battre pour qu'elle existe cette inclusion au niveau des aidants. Et je suis très heureuse que déjà on en parle. Merci. Merci Eliane Razoli d'avoir su nous faire toucher du doigt en dépassant la simple émotion naturelle de votre vécu, les pistes qui existent de la parole, de l'action collective, finalement, c'est important. Vous parliez de répit, de besoin de répit. C'est une excellente transition en demandant aux intervenants une fois de plus d'essayer de respecter les interventions assez succinctes pour rester dans le planning global de la journée. Une transition avec Eric Lecaille, directeur de l'association Alzheimer, les libellules à Fréjus, c'est ça, qui notamment va apporter un témoignage sur ce concept-là de besoin de répit. de répit et de plateformes d'accompagnement. Donc, avant de laisser surtout la parole aux aidants, puisque c'est à travers un petit film de témoignage d'aidants, je voulais juste rappeler deux points importants, à la fois sur la maladie d'Alzheimer et sur le rôle et puis les actions des plateformes de répit. Maladie d'Alzheimer au niveau des chiffres, puisque les chiffres qui sont souvent cités, c'est entre 850 000 et 1 million de personnes qui seraient touchées sur la France. Des chiffres que l'on voit publiés régulièrement, ce que l'on sait moins, c'est que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est quand même la troisième région de France la plus touchée avec 76 000 personnes, donc 76 000 familles en souffrance, 27 000 pour les Bouches-du-Rhône, 20 000 pour les Alpes-Maritimes et plus de 17 000 dans le Var. Donc là, ces chiffres montent toute l'ampleur d'une maladie exceptionnelle, exceptionnelle car c'est la seule maladie où nous ne connaissons pas le nombre exact de personnes atteintes, nous n'en sommes jamais donné les moyens, elle est sous-diagnostiquée, il a fallu attendre à peu près 90 ans entre sa découverte et la première mise sur le marché d'un traitement et seulement 30% des personnes en France sont traitées. Une maladie un peu particulière aussi même au niveau administratif puisque quand on a moins de 60 ans au niveau des aides à domicile, on est dans le champ du handicap et à 60 ans et un jour, enfin j'extrapole mes 61 ans, on ne parle plus de maladie mais de dépendance où les aides sont deux fois moins importantes pour les personnes à domicile. Donc une maladie qui pour certains est une maladie pilote parce qu'elle nous a amène sur des chemins inexplorés mais surtout c'est une maladie particulière où les soignants, les aidants se retrouvent désemparés face à des troubles si vous voulez hors normes. Surtout c'est la seule pathologie où le patient semble se désintéresser de ce qui lui arrive. C'est pour ça que le lien entre le soignant, l'aidant et le soigné qui d'habitude est la maladie n'existe plus. Toute la notion de soin, d'accompagnement à ce niveau-là est remise en question. Alors l'association est issue de l'association Alzheimer et les libilules est issue de l'association VAR Alzheimer qui est née à Saint-Raphaël en 1988 et c'est à la demande des familles qui recherchaient une formule de répit que nous avons ouvert un accueil de jour en 2003. Très rapidement on a observé que justement apporter une journée de répit aux familles n'était pas suffisant qui avaient trop de souffrance chez les aidants familiaux justement et qui se retrouvaient désemparés face à cette maladie et qu'il fallait leur proposer un accompagnement. Donc grâce notamment à la région au département aux communes de Fréjus et Saint-Raphaël on a pu mettre en place dès 2004 un accompagnement à la fois psychologique individuel des accompagnements des groupes de parole et des accompagnements informels au niveau des familles. Le plan Alzheimer 2008-2012 justement dans sa première mesure a permis la création de plateformes d'accompagnement et de répit. Donc en 2011 nous avons été référencés il y en existe 150 en France 14 sur la région ça nous a permis de pérenniser ces actions de développer chaque semaine avec un personnel dédié surtout des activités et des actions de soutien supplémentaire. Donc les actions réalisées par une plateforme elles doivent être conformes bien sûr au cahier des charges de l'ARS mais répondre aussi surtout à l'attente des familles. Pour vous dire sur Fréjus c'est répondre aux besoins d'information des familles l'orientation l'accompagnement dans certaines démarches c'est donc trois groupes de parole mensuelle des groupes qui sont réservés aux conjoints de personnes atteintes de la maladie et d'autres qui sont réservés aux enfants parce que les problématiques ne sont pas les mêmes. Des entretiens individuels quotidiens avec un psychologue soit à domicile soit dans les locaux une permanence un soutien psychologique assuré 5 jours sur 7 des activités donc sont organisées à l'extérieur de la structure du lundi au vendredi pour les aidants seuls ou le couple aidant aidé avec un transport assuré parmi les bus c'est pour pouvoir faire à nouveau des choses qu'ils ne pouvaient plus faire à cause de la maladie je pense à des après-midi dansantes à des visites d'expositions de musées de villages ces trois cours de yoga hebdomadaire aussi dispensés aux aidants familiaux à la demande des aidants familiaux donc on a loué aussi un rez-de-chaussée de maison qui est leur lieu finalement ça leur permet de se retrouver d'échanger de déjeuner ensemble pendant ce temps-là les personnes aidées peuvent être accompagnées par un soignant de l'association lors de demandes de formation justement par les aidants familiaux ils sont dirigés il y a un gros travail aussi en réseau pour les plateformes de répit ils sont dirigés vers les centres qui sont labellisés comme le centre de consultation mémoire des familles on peut bénéficier aussi de week-ends de répit organisés par France Alzheimer ou des séjours de répit organisés par France Alzheimer donc c'est après dirigé vers les familles vers d'autres acteurs en fonction de leurs besoins donc je vais laisser la parole aux aidants qui vont nous dire ce qu'ils pensent ce que peut leur apporter une plateforme de répit c'est un problème de son on va essayer de régler social a souffert de la maladie de votre époux oui parce qu'évidemment on ne peut pas sortir comme on veut parce que je veux bon ma fille peut se déplacer peut aller me chercher ma petite fille aussi mais je ne veux pas les embêter tout le temps leur demander de malheur il y a quand je veux aller dans les magasins un peu plus éloignés qu'ils aller me chercher à part ça on ne bouge pas on reste sur place enfin comme on a une piscine dans la résidence on était bien alors l'été déjà on est allé un peu à la piscine comment c'est vrai qu'on reste un petit peu chez nous l'activité de la plateforme oui le plus que je peux le plus que vous pouvez d'accord il y a de la place et tout parce que vraiment ça nous apporte beaucoup c'est une bouffée d'oxygène en fait d'accord c'est vrai vous pouvez me dire ce que vous faites pendant ces activités et bien on fait des sorties déjà on visite pas mal de petits villages des musées des anciens métiers enfin vraiment des choses très intéressantes d'accord et puis sinon on vient ici à la Lila et on fait des jeux ou alors on fait un petit peu de couture selon d'accord donc c'est réparti entre sorties extérieures et activités sur place ici à la Lila c'est ça c'est ça votre mari donc est malade c'est bien ça voilà c'est ça voilà donc quand je fais les activités mon mari est au libellule voilà libellule donc c'est l'accueil de jour c'est l'accueil de jour c'est ça ok voilà donc vous venez ici pour vous détendre absolument et puis rencontrer d'autres personnes qui sont confrontées au même problème en fait donc on n'a pas de honte à parler de ça puisqu'on est tous confrontés à la même chose et puis on parle d'autres choses de beaucoup de choses autres voilà ça nous fait vraiment un bien immense on sort de chez soi c'est avant la plateforme de répit vous aviez l'occasion de voir d'autres d'autres personnes non pas du tout pas du tout non non je restais à la maison puis vous savez au début vous vous enfermez complètement vous avez peur de sortir vous avez peur du regard des autres et les personnes qui ne sont pas concernées ne comprennent pas trop donc vous n'osez pas en parler évidemment vous sentez qu'il y a une gêne donc je restais à la maison voilà c'est vrai des fois c'était un peu quand on fait des sorties avec Nicole ou Christelle ça me permet de voir autre chose et puis des fois il est un peu vous voyez comment il est il claque des mains tout ça mais soit Nicole soit Christelle essaye de le de le prendre et puis moi ça me permet de voir autre chose ça il aime voir du monde et c'est pour ça madame Ribaud l'autre fois elle m'a dit elle m'a appelé l'autre jour quand il fait ça c'est qu'il est content il est heureux de voir de voir les gens de voir d'essayer de discuter mais comme il ne peut plus il ne peut plus il n'a plus de conversation c'est pour ça qu'il écoute ça il claque des mains il essaye de se faire comprendre il y a des sorties et puis là j'aime bien quand on vient ici parce que je trouve on est un petit groupe on fait vraiment connaissance et on fait des jeux tout vraiment j'aime je suis un jeu des Christelles j'aime bien quand on vient à la maison parce qu'on se trouve tout ça ensemble moi je ne peux pas beaucoup marcher parce que je l'aime dans les jambes c'est pour ça que je trouve très bien la maison le fait de voir que les autres sont dans la même situation est-ce que ça peut réconforter ? ben oui ça réconforte parce qu'on sent qu'on n'est pas seul qu'il y a les autres personnes qui sont comme nous on est tous au même on est tous au même point on a tous la même chose il vous est arrivé avant de connaître la plateforme de répit et les libellules de vous sentir très seule ah oui oui très seule parce que même la famille je ne la vois pas tout ça c'est pour moi c'était vraiment d'accord que là-bas je vous dis j'ai beaucoup changé depuis qu'il y a ça on voit d'autres personnes on sympathise c'est agréable et c'est important le fait de voir d'autres personnes oui 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 parce qu'on est un peu coupé du monde parce qu'on joue au boule maintenant avec la maladie on ne peut plus y aller parce qu'il ne sait plus avec qui jouer et voilà j'allais à la gym pour ne pas le laisser tout seul j'ai quitté la gym je reconnais heureusement que je l'ai parce que c'est comme aujourd'hui il ne se faisait que de pleurer que de là de nous voir ensemble de parler il vient de parler de l'église à Moussel d'ailleurs je prends des trucs qu'il me donne pour me décompresser parce que je ne mange plus donc venir à la plateforme ça vous fait oublier ces problèmes c'est ça ? voilà voilà comme aujourd'hui je trouve que j'ai passé une journée agréable si on a une sortie comme la dernière relation de Christophe je ne comprends plus ce qu'on a été ça m'a fait du bien je reconnais que vraiment la réforme du bien voilà et c'est le détrimenté ah c'est vrai ? oui hein ah oui dès le moment qu'on allait pour un époux on se repose voilà votre objectif dans l'accompagnement de votre époux c'est quoi en fait ? moi c'est le garder le plus longtemps possible avec moi d'accord voilà moi c'est ça si je peux le garder je le garderai c'est important pour vous c'est important pour lui aussi et même pour lui aussi voilà c'est ça est-ce que la plateforme vous aide à atteindre cet objectif ? absolument oui 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 absolument ça vous permet de décompresser ? de décompresser voilà et puis de voir les choses autrement aussi vous savez le fait d'en parler avec d'autres personnes qui sont concernées également et bien on voit les choses différemment on les prend plus sereinement en fait parfait mon objectif c'est de pouvoir le garder le plus longtemps possible d'accord je ne veux pas le mettre ailleurs j'essaye de le garder jusqu'à la fin il ne marche pas bien il a mal à le genou alors évidemment il fatigue beaucoup puis j'ai trouvé que ses jambes elles avaient tu sais tes jambes elles ont fondu tu me lèges tu ne marches plus assez et il y a Christelle qui m'a dit il devrait lui demander au docteur ça c'est une bonne idée d'ailleurs de devenir ça donne une idée elle me dit vous devriez demander au docteur qu'il vous fasse faire des soins de kiné pour lui pour faire un peu de rééducation quand on va rentrer je vais aller au docteur et puis je vais lui demander parce que ça elle lui ferait du bien donc ça c'est une idée que vous a donné Christelle oui oui c'est une bonne chose vous voyez qu'elle m'ait dit ça parce que moi je le rejoins sans même première idée puisqu'il veut je lui dis tiens on va jusqu'à à la piscine par exemple à pied on va pas de vignes on a quoi 300 mètres mais ah j'ai de mal bon bon mais j'écoute le peu que tu fais ça fait toujours ça mais il faudrait qu'il fasse moi 3-4 fois par jour ça alors s'il faisait un peu de kiné peut-être que vous pouvez me dire ce que ça vous apporte les groupes de parents ça apporte beaucoup de choses parce que je vous dis on peut parler avec les gens voir ce qui est leur problème de maladie comment les maris se comportent ou les femmes ceux qui ont la maladie ça me donne beaucoup de choses et je pense que que bien souvent il y en a qui sont pires que moi d'accord et ça me donne du courage de continuer quoi c'est important de pouvoir partager avec les autres partager avec les autres beaucoup j'aime beaucoup parce qu'on apprend beaucoup de choses aussi déjà la maladie déjà comprendre un peu cette maladie qu'est-ce qui se passe comment nous on doit réagir ça nous apporte beaucoup moi personnellement ça m'a apporté beaucoup est-ce que vous voulez peut-être me dire quelle est la maladie de votre époux la maladie du corps de Lévi donc réduit beaucoup d'hallucinations donc c'était assez difficile comment vous les vivez ces groupes de parole est-ce que ça vous apporte quelque chose oui oui parce que ça me fait voir ce qui se passe en fait chez les autres si on peut dire oui oui si c'est intéressant je trouve que c'est bien parce que entre temps après on peut même sortir et puis se parler un petit peu se poser des questions je trouve que c'est bien c'est bien d'ailleurs je vais vous dire une chose ça je peux dire parce que je suis pour l'appareil ou pas je trouve que l'organisation dans l'association c'est vraiment bien et en plus la dernière fête qu'on a eue là et tout vous savez pour l'anniversaire c'était très bien d'ailleurs j'ai remercié beaucoup parce que je trouve que ça aide quand même ça fait plaisir et puis ça nous fait sortir de la maison comme demain on va aller au bal danser vous allez au bal demain oui oui on y va moi j'aime bien la musique en plus lui aussi d'ailleurs on va aller au bal Merci Eric Lecaille, simplement je m'en faisais, je ressentais avec ces témoignages sur lesquels il n'y a rien à rajouter d'ailleurs, je le ressentais, puis on partageait avec ma prof voisine, directrice de la délégation APF des Bougiournes, il n'y a que des femmes, et il semblerait, si j'en juge aussi par les vécus un peu personnels, entourages, est-ce que l'isolement n'est pas encore plus fort pour les femmes aidantes ? Oui, oui, bien sûr, et puis les hommes, c'est vrai, sont plus discrets dans ces cas-là, les hommes qui accompagnent des personnes malades. Il faut dire que pour cette génération, les rôles sont inversés aussi, parce que c'est vrai que généralement, ils sont obligés d'effectuer toutes les tâches ménagères, etc. Donc il y a beaucoup de choses, et puis quand ils ont des moments de répit, ils vont voir plus facilement des amis, enfin l'isolement est peut-être moins important que pour les femmes. Merci. Oui, Eliane Razoli, rapidement. On avait préparé aussi un petit film, mais on n'a pas le temps, sinon il va me foudroyer. Mais non, je voudrais juste préciser, et c'est pour ça que Muriel est là aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on s'est rapprochés de la Massif, et comme pour le bus ce matin, elle nous expliquait que tout seul, on n'arrive pas à faire les choses. Et la Massif, et je tiens à les remercier, ils sont présents, il y a deux personnes présentes ici, mais c'est grâce à cette coopération que j'ai pu bénéficier, avec d'autres que vous auriez vus dans le film, qu'on a pu bénéficier de cette formation. La PF, on n'aurait pas pu le faire tout seul, quoi, voilà. Oui, ça pose la question, effectivement, des conditions budgétaires, et c'est aussi une des thématiques de ces Etats régionaux, pour, au-delà des expériences isolées, comment faire prendre en compte le financement de ces besoins énormes par les pouvoirs publics. Sans transition, je passe la parole, pour ne pas perdre de temps, à Thierry Kiema, qui, je crois, est coordinateur du réseau de soins palliatifs des Bouches-du-Rhône, le REF-13, qui intervient sur les enjeux des soins palliatifs. Oui, c'est ça. Le réseau de soins palliatifs, c'est un dispositif de soutien et d'accompagnement des patients, pour leur démarche de soins, sur le lieu de vie de leur choix, le lieu de vie de son choix, le lieu de vie habituel, au sens large, c'est-à-dire, bon, domicile principalement, mais aussi toutes les institutions médico-sociales, EHPAD, foyer, MAS, etc. À partir du moment où ce n'est pas, en fait, des établissements de santé, cliniques, hôpitaux, SSR. Je ne sais pas, c'est peut-être... Avant de parler du dispositif de soins palliatifs, est-ce qu'il ne faudrait pas redéfinir les soins palliatifs ? Je ne sais pas si tout le monde est au clair là-dessus. Très rapidement. Répétez que les soins palliatifs sont des soins actifs délivrés dans une approche globale de la personne, qui est atteinte d'une maladie grave évolutive ou terminale. Je précise que ce n'est donc pas réservé à la toute fin de vie. Il ne s'agit pas de prendre en charge les personnes dans les phases agoniques. Les soins palliatifs peuvent intervenir très tôt dans la maladie, peuvent être complémentaires de la phase curative. L'objectif des soins palliatifs, c'est de soulager les douleurs physiques, c'est souvent la porte d'entrée principale, mais aussi tous les autres symptômes d'inconfort, mais aussi de prendre en compte la souffrance psychologique, sociale, économique et spirituelle. Ça se réfère à quelques conceptions éthiques, notamment de refuser de provoquer intentionnellement la mort, et s'efforcer de préserver la meilleure qualité de vie possible jusqu'au décès, en proposant un soutien notamment aux proches, aux aidants. C'est évidemment aussi éviter tout ce qu'on appelle les investigations, les traitements de déraisonnables, communément appelés l'acharnement thérapeutique. Il y a plusieurs moyens de se faire soigner. On va passer rapidement sur les moyens à l'hôpital, qui sont aujourd'hui, qui se développent. Je vais plus parler du soin à domicile, et je suis d'accord avec la première dame qui est intervenue. Le domicile, pour nous, ce n'est pas une fin en soi, loin de là, c'est sous réserve que ça corresponde à la volonté du patient et de ses proches. Mais pour accompagner une telle démarche à domicile, il faut quand même que quelques conditions soient présentes. Il faut effectivement qu'une équipe soignante de proximité, composée de divers professionnels, infirmiers, médecins, psychologues, etc., assistantes sociales, soient disponibles. Il faut s'assurer que l'entourage est en capacité, aussi, d'assurer ce soutien et ce maintien du patient. Et puis, il faut une coordination de tous ces intervenants. C'est très difficile pour des proches ou un patient de voir des boulets au domicile toutes les demi-heures, toutes les heures, des intervenants différents. Il faut bien savoir qui fait quoi et quand et savoir s'il n'y a pas de redondance. Comme on le disait tout à l'heure, le domicile, c'est un lieu particulier. Ce n'est pas l'hôpital. On rentre dans la vie privée. Il faut une expertise. Il ne s'agit pas non plus de dire qu'il n'y a que le facteur relationnel qui est important. Il faut une expertise. Il y a quand même des connaissances technoscientifiques à pouvoir apporter. Pour le domicile, il y a les services d'hospitalisation en domicile. On a parlé ce matin, les HAD. Et puis, il y a les réseaux de soins palliatifs. C'est ceux dont je vais vous parler aujourd'hui. Les intervenants en soins palliatifs sont les médecins, les infirmières, les psychologues, les assistantes sociales, les ergothérapeutes, les kinés et j'en passe. Mais il y a aussi le développement de l'accompagnement bénévole qui va lui intervenir au domicile du patient ou dans les hôpitaux. Il y a des entretiens aussi avec les patients ou les familles. Donc, puisque cet après-midi, c'est un peu centré sur les aidants, les bénévoles sont aussi un lien humain, une parole au service des aidants. Je vais très vite sur ces définitions. Et avant de vous décrire rapidement le dispositif, comme l'a fait le monsieur de l'ARS ce matin, faire un constat, la moitié des malades qui devraient être suivis en soins palliatifs en France en sont privés. Ça fait plusieurs centaines, dixiènes de milliers de personnes. On voudrait nous défendre 4 ou 5 objectifs majeurs pour les mois et les années à venir. C'est qu'il faut absolument développer l'information des patients et des familles, des citoyens en fait, sur le droit de ne pas souffrir. Les gens connaissent très très mal les aspects juridiques qui leur permettent de défendre ce droit. Il faut aussi améliorer le respect de la volonté des patients. On constate tous les jours que la parole du patient est très souvent ignorée. Il faut améliorer l'accès aux soins palliatifs pour les personnes âgées. Renforcer donc la formation des personnels soignants sur la prise en charge de la douleur. Mais il faut aussi, j'en ai touché deux mots ce matin lors d'une question, généraliser la présence d'infirmières de nuit dans les EHPAD. Ce qui est loin d'être le cas. et on éviterait beaucoup, beaucoup de souffrances de personnes âgées hospitalisées à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, notamment les week-ends et les jours fériés aussi, traînant dans les couloirs des urgences. Pour un résultat thérapeutique souvent très très loin des objectifs. Il faut aussi améliorer la prise en charge des personnes en fin de vie à leur domicile. Donc ça, il faut renforcer les équipes de soins qui vont au domicile, les réseaux notamment. Mais il faut aussi aider les familles et les proches qui sont en situation d'épuisement. Ça a été bien décrit. Il faut simplifier l'accès aux aides. Ces aides existent. Les familles ne les connaissent pas. Il faut améliorer l'information là-dessus. Et puis simplifier les démarches administratives puisque nous, on est souvent dans des temporalités qui ne correspondent pas au temps administratif. Quand il faut deux mois pour avoir, pour activer un dispositif d'aide, nous, deux mois, ça excède souvent la durée de séjour du patient. Donc si l'épouse obtient l'aide une fois que tout est terminé, c'est un peu dommage. J'ajoute qu'il y a quand même pour les aidants, après un décès, il y a aussi les suivis de deuils compliqués. Mais le gros du travail, c'est quand même pour les aidants aussi de prévenir les deuils pathologiques. C'est donc tout un travail pendant la maladie. Enfin, il faut donner aux patients la réelle possibilité de demander à être endormi. ce qu'on appelle la sédation. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais c'est aussi assez mal connu. C'est assez ambigu dans les discours aujourd'hui. Donc il faut bien faire la distinction entre une sédation choisie et une euthanasie, bien sûr. La question, c'est la question de l'intentionnalité. Je fais très vite sur les définitions et les concepts. Je vous présente le dispositif tel qu'il existe dans les Bouches-du-Rhône qui accompagne et soutient la démarche de soins. Donc sur lieu de vie de son choix, comme on est invité aujourd'hui par l'APF, je précise qu'on intervient bien un tramuros dans le médico-social. Et ça nous arrive assez souvent. Et on est toujours très très bien accueillis. De toute façon, on ne va pas intervenir si on ne l'a pas demandé par les équipes soignantes et les familles. Il s'agit donc d'un dispositif extra-hospitalier doté d'un numéro d'appel unique avec une permanence 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 qui couvre l'intégralité du département des Bouches-du-Rhône mais aussi, on va dire, un quart du Vaucluse et quelques communes du Var. Il est composé d'une cellule de coordination qui régule les demandes et de 5 équipes territoriales, mobiles réparties dans tout le département. Ces équipes sont adossées à des établissements de soins, donc à des unités de soins palliatifs, donc un entretien des compétences permanents mais ce sont bien des équipes extra-hospitalières qui vont aller visiter les patients chez eux, provoquer des réunions de concertation et de coordination avec les médecins traitants, les infirmières libérales puisque une des spécificités des soins palliatifs c'est la pluridisciplinarité, on en a parlé ce matin, mais c'est aussi la collégialité concernant certaines décisions difficiles. Et la pluridisciplinarité, la collégialité, inclut le patient s'il est en état, ce qui n'est pas toujours le cas, donc il inclut toujours la personne de confiance ou les proches. Il peut y avoir des conflits entre proches, familles et personnes de confiance. Les équipes pluridisciplinaires, dans chaque équipe, nous on a cinq équipes, il y a donc médecins, infirmières, assistantes sociales du secrétariat, des psychologues. On peut faire intervenir des psychologues au profit des patients, au profit des soignants, des soignants de ville, des soignants de première ligne, et évidemment, c'est souvent le cas, au profit des aidants naturels. Tout ça est gratuit pour toutes les familles, même si on fait intervenir un psychologue libéral à domicile, ça ne coûtera rien aux familles. On active les aides aussi, puisqu'on ne peut pas envisager une prise en charge, un soutien à domicile, si les conditions logistiques, matérielles ne sont pas remplies, si la personne vit seule, vous pouvez imaginer qu'il va falloir mettre en place une aide humaine autour de cette personne, et s'il y a une épouse ou un époux, ou des enfants, etc., ils ne peuvent pas non plus tout faire tout seuls. Il y a des gens qui travaillent, on ne peut pas envisager que, pour s'occuper de son conjoint, de son frère, etc., on soit obligé de démissionner. Or, on constate, malgré une avancée certaine, aujourd'hui, il y a un droit au congé pour accompagner un proche, mais ce droit au congé reste quand même assez limité dans le temps, finalement très peu indemnisé. Pour être tout à fait franc, la technique qui perdure, c'est celle de se mettre en maladie. On voit aussi les bénéfices pour le système de santé. Il vaudrait mieux développer un peu plus ce droit à congé que de plomber les comptes de la sécu avec des arrêts maladies qui n'en sont pas. Et c'est donc aussi, surtout, en termes social, l'activation de tout ce qui va permettre un coup de main, un renfort aux aidants, principalement, je ne vais parler que de celui-là, principalement le dispositif qui permet de mettre en place des gardes malades. pour un tout petit peu de détail, ça passe par ce qu'on appelle une prestation aux soins palliatifs, financée par l'assurance maladie, qui représente une enveloppe de 3 000 euros qui permet de rémunérer des gardes malades. Alors 3 000 euros pour des gardes malades de nuit, par exemple, c'est vite manger, il faut faire attention, il faut le gérer, mais c'est renouvelable au moins une fois. Et c'est aussi une enveloppe qui peut permettre d'acheter un tas de matériel et de produits qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale aujourd'hui, et qui sont des dépenses quotidiennes de ces familles. Si on pense rien qu'au budget couche pour certaines familles, c'est ingérable. Considérer qu'on peut dépenser 50 ou 100 euros par mois pour ça, il y a des familles qui peuvent, mais il y en a beaucoup qui ne peuvent pas. Voilà, donc, avec ces dispositifs, finalement, on peut venir en aide aux familles. C'est assez mal connu, il faut continuer à le développer. Nos équipes sont... Ça y est, 10 minutes. Moi, j'ai fait 10 minutes. Très bien. Je voulais juste dire qu'on a 5 équipes, une implantée à l'hôpital de Salon, qui devrait rayonner sur tout le territoire salonnais et tout le nord des Bouches-du-Rhône, une équipe à Aix-en-Provence, à l'hôpital gérontologique Saint-Thomas-de-Villeneuve, une équipe à la maison à Gardanne. J'en profite pour dire qu'un projet de maison de répit est en route et dans les tuyaux, on va dire, en négociation avec l'ARS, qui devrait avoir le jour d'ici un an ou deux, puisque tout... il y a beaucoup de familles qui ont besoin de prendre un week-end, il y a des gens qui ont besoin de prendre une semaine de vacances, mais il n'y a pas de structure actuellement, sauf notre amie qui a présenté la sienne à Fréjus. Donc là, ça serait aussi quand même un dispositif très innovant, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ne nécessitent pas d'hospitalisation, mais évidemment qui ne peuvent pas rester à domicile seuls. Donc ce qui est prévu d'offrir, c'est un dispositif de répit permettant de s'occuper de ces gens-là et que leur famille puisse se reposer un petit peu. Donc une équipe à Gardanne, une équipe qui est adossée à l'hôpital Saint-Joseph à Marseille et une autre à la clinique Sainte-Élisabeth à Marseille toujours, ce qui permet aujourd'hui de couvrir pas trop mal le département. Merci. Puisque ce matin j'ai posé la question, il faut un petit peu de chiffres. Par an, on reçoit 1300-1400 demandes de soutien et la file active, on s'occupe tous les ans d'à peu près 1200 patients. Merci. Merci Thierry Climat. Il va y avoir une pause qu'on va transformer en mini-pause café. Néanmoins, s'il y a des interventions, je crois que, ceci étant, nos intervenants, les témoignages avec la vidéo tout à l'heure, ont bien démontré les enjeux, les besoins énormes qui, au-delà de la bonne volonté, de l'implication de réseaux, de réseaux associatifs, l'APF en particulier, combien il convient qu'il y ait une prise en compte de notre société sur cette question des aidants et de sortir de leur isolement. Alors, deux, trois questions peut-être. ou, excusez-moi, il y avait des mains qui se levaient là. Oui, madame, allez-y, en appuyant sur le bouton rouge, s'il vous plaît. Moi, je voulais parler à monsieur... Vous vous présentez, s'il vous plaît. Oui, bonjour, je m'appelle Sarah Vigne, je fais partie du fil rouge Alzheimer, une structure sur Aubagne et qui a été reconnue plateforme d'accompagnement et de répit aussi. Juste une question à monsieur Climat, au niveau de la maison dont vous parliez là dernièrement, elle sera construite où ? Je pense qu'elle sera à Gartan. D'accord. C'est un scoop. On ne sait jamais. Encore une petite coupe budgétaire, on ne sait jamais. Madame, s'il vous plaît, allez-y, vous appuyez sur votre bouton rouge, sur le pupitre. J'aimerais donc réagir à l'exposé d'Eliane. Ton témoignage en tant qu'épouse aidante est émouvant et bouleversant de vérité. En tant que maman d'une petite fille, d'une ado, d'une jeune femme, en situation d'handicap, on s'oublie, on culpabilise, on s'investit dans un combat de tous les jours. Cet enfant, donc ma fille, a donné un sens à ma vie. Oui, je m'excuse, mais je suis assez émue. Je ne me serai pas investie et je ne serai surtout pas ce que je suis aujourd'hui sans elle. Et je ne serai pas non plus ce que je suis aujourd'hui sans le soutien de l'APF. L'association, quelle qu'elle soit, donne un sens profond au mot solidarité, au vivre ensemble, à l'accessibilité à tout pour tous, à bouger les lignes. L'engagement, en fait, c'est le seul moyen de faire valoir les droits des personnes en situation d'handicap et des aidants. Alors, merci. Les interventions au fond. Allez-y, madame. Bonjour, je suis Estelle Boéti de l'association APACHE 13. Je suis conseillère éthique et santé publique dans cette association. Ma question s'adresse à monsieur Climat. Dans votre exposé, vous avez dit qu'il y avait la moitié des patients et des aidants, je suppose aussi, qui ne connaissaient pas les dispositifs de soins palliatifs et qui étaient très peu informés de tout ce qui touchait les services de douleurs, soins palliatifs et douleurs chroniques rebelles. Et donc, ce que vous avez évoqué, en fait, c'est en lien avec la loi Léonetti, parce qu'il y a plus de 65% des personnes qui ne connaissent pas la loi Léonetti. Et ma question, en fait, j'en ai... En fait, j'ai eu deux en une. C'est comment on pourrait faire... Parce que je sais qu'au Canada, il y a un très, très bon réseau de soins palliatifs et qu'ils ont beaucoup moins de problèmes que nous sur ces questions-là et qu'en plus, au niveau économique, bon, vous n'en avez pas parlé, mais les soins palliatifs, chez eux, c'est bien moins cher que des soins dits curatifs. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème, à un moment donné, d'orientation des patients ? Est-ce qu'ils ne seraient pas orientés vers un service qui ne serait pas... Pour certains, c'est nécessaire et en complément d'un service de soins palliatifs, mais certains qui ne seraient pas orientés dans les bons services ? Et donc, peut-être, faire remonter ce genre de choses aux politiques publiques et de voir comment on pourrait peut-être investir autrement pour les soins palliatifs. Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Oui, je ne sais pas. C'est difficile, mais c'est possible. On constate, finalement, en une dizaine d'années aussi que les choses ont quand même évolué dans le bon sens. Maintenant, on parle de loin. On parle d'une culture médicale axée sur le curatif en France et c'est très difficile de changer de paradigme. On doit passer au paradigme du prendre soin, du care, ça a été évoqué. Et c'est plutôt une révolution culturelle à opérer au sein du monde soignant. Bon, je n'ai pas tout détaillé, mais dans les missions d'un réseau de soins palliatifs, à moyen-long terme, l'impact qui est attendu, c'est une modification des pratiques des soignants quels qu'ils soient. Donc, c'est intégrer cette démarche palliative, cette culture-là, aux pratiques soignantes, qu'elles soient hospitalières ou de ville. Bon, on met en cause beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est la formation des médecins qui doit intégrer beaucoup de dimensions et les jeunes médecins, aujourd'hui, sont mieux formés que les médecins près de la retraite. On voit bien quand on travaille avec des jeunes médecins que ce sont des concepts qu'ils ont quand même, auxquels ils sont quand même bien mieux sensibilisés. Donc voilà, on est encore dans le curatif à tout prix, quel que soit, finalement, le bénéfice pour le patient. Donc voilà, il ne s'agit pas de dire pour les soins palliatifs qu'il faut arrêter le curatif, ce serait ridicule, mais quand on parle d'éthique, c'est quoi éthique ? c'est se poser la question. Quels sont les bénéfices et les risques de chaque intention, de chaque décision thérapeutique ? Et puis, c'est intégrer le patient et où personne n'a confiance et où ses proches dans les décisions. Est-ce que... Et c'est un exercice difficile aujourd'hui pour les médecins. L'entretien d'annonce n'est pas un truc facile, etc. Donc il y a aussi une fuite. Nous, on voit bien puisque quand on prend des... Quand on soutient une démarche de soins extra-hospitalières à domicile ou en établissement médico-social, on ne travaille pas en ignorant le médecin traitant. On ne travaille pas contre lui. On ne va pas intervenir si le patient, ses proches ne sont pas d'accord pour qu'on intervienne. Mais on ne va pas intervenir si le médecin traitant n'est pas d'accord non plus. On s'aperçoit que finalement, les médecins traitants sont assez preneurs d'un coup de main, de sortir eux aussi de leur isolement et de leur souffrance. Ils ont des liens affectifs avec les familles. Qu'un tiers arrive, ça leur fait du bien. Ça met de l'huile aussi entre des frères et sœurs, entre une équipe soignante et une famille, etc. Donc c'est un processus culturel qui est à l'œuvre mais qui prend du temps. Il faut surtout investir sur la formation des infirmières et des médecins. En formation initiale. Merci. Une autre question, monsieur ? Oui, sur le sujet des aidants, j'ai apprécié justement madame qui a parlé des aidants et des aidés parce qu'il se trouve que je rencontre, disons, des difficultés à faire passer ce message que les aidés doivent aussi avoir la parole, pas uniquement les aidants avec les psychologues et les professionnels. il faut que les aidés disons qu'ils ont toutes leurs têtes parce que si c'est des handicapés psychiques, c'est certain que ce n'est pas pareil. Mais pour les handicapés physiques, lourdement handicapés, il faut que les aidés puissent aussi intervenir justement avec les professionnels pour qu'avec leurs familles, on arrive à trouver des solutions qui facilitent la vie comme la dame a dit qu'elle est restée plusieurs années sans pouvoir vivre sa vie, donc de pouvoir que l'aidant puisse vivre sa vie et que l'aider est ce qu'il désire. Merci pour ce témoignage. Oui ? Pardon, si je peux intervenir. D'où l'intérêt justement de ces ateliers, de ces modules transversaux qu'on a fait donc avec la Massif et soutenue, enfin APF, soutenue Massif et inversement. Très, très important effectivement de toujours avoir cette, si vous voulez, c'est sortir de la diade aidant-aidé pour que vous puissiez passer dans une forme de tandem. Donc, c'est très très important ce que vous venez de dire. Ce que je voulais préciser justement aussi, c'est, attention, je pense qu'il y a en termes d'aidant, forcément, il y a mille et un aidant qui existent. Il existe autant d'aidant que de situations, donc c'est toujours ça aussi qu'il faut voir. Dans le témoignage de petits films, on voyait les personnes souvent qui exprimaient le fait de sortir de l'isolement et de pouvoir parler notamment les groupes de parole, se reconnaître voir d'autres personnes. Attention, je pense aussi qu'il faut veiller à ne pas tomber dans une forme de banalisation, c'est-à-dire que, justement, dans les groupes de parole, ne pas faire en sorte que les personnes ne se retrouvent que dans ces problématiques-là. Il faut toujours singulariser chaque situation. Elles sont similaires, il n'y a jamais aucune situation identique, ça c'est très 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 important également. Et enfin, le fait que l'aidant et l'aidé puissent parler, ça légitime la place de chacun, ça préserve la place de chacun et ça renforce la place de tous également. Et une dernière chose par rapport au palliatif, c'est cette notion de, pour moi, je le vois de plus en plus, l'accompagnement doit être vu de deux façons. Il y a l'accompagnement du développement pour les personnes qui ont des enfants en situation de handicap et on peut très bien se construire effectivement et je pense que tout être humain a dans sa vie une part de vulnérabilité, j'en suis même certaine, et c'est notamment cette notion de résilience ou autre, même si c'est induit par un traumatisme, néanmoins la vulnérabilité, on a du mal, on a du mal à vivre avec notre propre vulnérabilité et c'est arriver à transformer en force. Ce que vous avez fait, la dame qui est au numéro 87 que je vois, enfin il y en a à côté, c'est ça, c'est à un moment donné arriver à transformer chacun notre vulnérabilité en force, ça c'est une chose, donc accompagner le développement c'est une chose et de l'autre côté, là en termes de culture il va falloir que les choses évoluent, c'est accompagner la perte parce que même si effectivement je rejoins tout à fait ce qu'a dit Thierry Climat, il faut effectivement que les professionnels, c'est encore très récent cette notion de soins palliatifs, il faut qu'on développe ça, il faut que les professionnels soient beaucoup plus au clair avec cette notion et beaucoup plus formés, néanmoins il faudra en parallèle que les aidants pour le coup acceptent, acceptent parce qu'il y a beaucoup de résistance de la part des aidants par rapport à tout ce qui est palliatif, c'était accompagner le développement et accompagner à perte, ce sont deux choses différentes à ne pas mélanger ni confondre, merci. Précision importante, alors je crois la toute dernière intervention, non il n'y a pas ? Très bien, sinon à force de déraper les horaires, ça sera une grande glissade au détriment du dernier thème, je remercie tous les intervenants d'avoir su fidèlement et succinctement aborder les enjeux de ces thèmes à partir de leurs riches expériences, si vous le comprenez tous dans cet hémicycle, dans le cadre de ces états régionaux, les enjeux des aidants aidés liés au handicap ont une résonance particulière, on a vu au travers des expériences et des témoignages combien ces besoins sont universels et qui touchent potentiellement toute la population citoyenne. Merci à vous tous, une petite pause, une pause de 5 minutes et je demande, je remercie une nouvelle fois tous nos intervenants au nom de l'APF, j'en profite pour demander aux futurs intervenants sur les enjeux du logement de prendre place dès à présent quant aux autres, une mini pause café. Sur les enjeux du logement, peuvent se préparer et venir nous rejoindre à tribune Nathalie Goulet, Mireille Barral, Céline Pantiat ici, Armand Bénichou et Abdelkader Atta, ainsi que Marie-Pierre Gabriel et Anne-Marie Deléon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada